Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça ? Dans cette vidéo, je vous présente un nouveau pionnier de l'agriculture. Franck. Il est éleveur de sols. C'est pas facile de remettre des animaux dans le système, mais certains commencent à le faire. Et leurs sols vont se construire petit à petit. Ils vont trouver la résilience qu'ils n'avaient pas. En Sologne, il est le voisin de Frédéric Thomas, l'un des premiers à s'être lancé en agriculture de conservation en France. C'est à lui qu'appartient cette parcelle. On va se mettre un petit peu plus en dehors de la tournière. Je vais l'amener de l'autre côté. On va faire la comparaison avec moi. Je vais en prendre une là. On est vraiment sur la même terre à la base. C'est la même terre. Donc là, on compare un échantillon de la terre de Franck qui s'est mis au semi-direct il y a 5 ans et un échantillon de Frédéric Thomas au semi-direct depuis 25 ans. Voilà. Même en profondeur, on a des galeries avec du brunissement. En fait, les vers de terre construisent le sol en profondeur. Ils transfèrent de la matière, ils transfèrent de l'énergie, ils transfèrent de la fertilité. Et ça, ça permet aux racines, petit à petit, de progresser parce qu'elles ont toujours des zones très riches. Et puis, il y a cette partie-là, comme je te disais, là, cette zone très, très brune. Quand tu as une zone comme ça, tu tamponnes la température parce que c'est beaucoup plus frais. Oui. Un point de matière organique, c'est 20 millimètres d'eau dans un sol. Donc, on peut poser des graines plus facilement, même s'il fait sec ici. En fait, on est quasiment assuré de produire quelque chose. Alors qu'ici, c'est un petit peu plus délicat. Semer une graine dans ça en plein été, 5 années sur 6, c'est à l'échec. Ça a tendance à progresser. On voit qu'il y a de temps en temps des galeries. Le pas de temps est très long. Et donc, moi, l'objectif, c'est de réduire ce pas de temps avec les animaux parce qu'en fait, ils vont me permettre de dynamiser les flux de carbone. C'est la philosophie de l'élevage. C'est-à-dire que l'élevage est l'un pour, on va reproduire du carbone, on va le replacer, le mettre, bien sûr, en produisant de la viande. Mais les vaches vont nous réinjecter de l'énergie. Et cette énergie-là, en fait, elle est directement disponible pour la culture qui suit derrière et pour la production. On va voir comment ça marche. Parce que c'est l'heure de changer les vaches de paddock. Franck a un petit troupeau de dix mères seulement, mais des angustes noires vraiment imposantes. C'est pas un chien de compagnie, donc il faut toujours faire attention. Non, c'est puissant. Ça fait quoi ? Ça fait 800 kilos ? Ouais, il doit faire ça. Ouais, il doit faire ça, mais... Et donc, doucement. Voilà. Comme je les bouge tous les jours ou tous les deux jours, eh bien, en fait, il nous va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucun risque, il n'y a pas de souci. Mais elle ne touche pas à elle parce qu'elle, c'est la patronne. Voilà. C'est un petit troupeau. C'est un petit troupeau. Mes seules ne sont pas capables de produire la biomasse nécessaire pour, par exemple, doubler le cheptel. Et toi, tu veux tout produire sur ta ferme ? Je veux tout produire sur la ferme. Chez toi, elles sont toujours à l'extérieur. Je n'ai pas de bâtiment et je ne veux surtout pas avoir de bâtiment. Voilà, c'est bon. Elles sont impatientes. Ouais, ouais. On va les ouvrir. On va les libérer. Bah oui, je vais vous ouvrir. T'as faim ? T'as vu comment t'es gros ? Hein ? Allez, venez voir. Allez, venez, dépêchez-vous. Allez, hop. Allez, on se dépêche. Ça, c'est toujours la dernière. Toujours. C'est toujours elle, la dernière. On les laisse très peu de temps sur une petite surface. On sort à 4-5 cm. Donc là, ce que font les vaches, c'est exactement ce que tu recherches pour tes sols. L'objectif, en fait, c'est de stimuler toujours la prairie. C'est le fait qu'elles broutent, qu'elles laissent une partie de la végétation pour que la photosynthèse reparte et que les plantes ne m'aillent pas puiser, en fait, dans leurs racines, dans leurs réserves, pour régénérer, en fait, du vivant. Donc, en fait, elles mangent, elles me répartissent la fertilité. Il ne faut pas oublier que les vaches, de par leur bouse, nous apportent un tas de bactéries, de ferments, qui vont justement réveiller tous ces micro-organismes qui, eux, génèrent aussi de l'activité, stockent du carbone aussi. Et donc, on construit le sol grâce à ça, quoi. Moi, mon thé de compost, c'est mes vaches. Et en plus, elles me le répartissent, elles me le fabriquent. Ça paraît simple et logique. Mais ce que fait Franck est à contre-courant de ce que j'ai vu dans pas mal de régions. Dans le Loiret, par exemple, chez Sébastien. Il reste quelques personnes qui font l'élevage, mais vraiment, c'est un agriculteur céréalien. Et j'avais fait le même constat sur la ferme de Marc, en Normandie. Tu vois, là, ici, tous ces bâtiments, avant, c'était des animaux. Donc là, il y avait des tourillons, en fait. D'accord. Derrière aussi, il y a d'autres bâtiments où il y avait des vaches allaitantes, etc. Ça s'est vite transformé en bâtiment stocker de grains et de matériel. L'élevage a été arrêté tout simplement parce que c'était beaucoup de boulot. Quand je vais voir des copains éleveurs et tout ça, je prends une claque, quoi, à chaque fois. Mais quand Franck s'est installé en agriculture, l'élevage était pour lui une évidence. Les vaches ne sont d'ailleurs pas les seuls animaux qui tournent sur ces parcelles. Ils sont gros. Ils ont plus de 100 jours, 110 jours. Je les déplace tous les deux jours. Donc, ça pâture comme les vaches. Ils restent en cage. Ils restent en cage. C'est quand même assez triste, en termes de bien-être animal, de ne plus avoir de volailles en plein air. Effectivement. Pour deux raisons. La première, c'est pour une gestion optimum, justement, de ce pâturage. La deuxième chose, c'est qu'au niveau risque sanitaire vis-à-vis de la grippe aviaire, ça permet de les contenir. La Sologne, c'est une zone de passage d'oiseaux migrateurs. La situation est quand même très, très tendue, quoi. Bon, allons voir ce que ça donne. Ce passage-là, là, tu vois, c'est bien plus vert, là. Ils étaient là avant. Jusqu'ici, ça, ça correspond à la fertilité de mes poulets. Donc là, il y avait tes poulets au printemps. Oui. Là, ils n'étaient pas là. Tu n'as rien fait d'autre ? Il n'y a rien eu, sauf que là, il y avait mes poulets et que là, il n'y avait pas de poulets, quoi. Donc, ça montre bien le niveau de fertilité que ça peut apporter dans le système. Si demain, l'azote devient très rare ou excessivement cher, même si déjà ça a triplé, ça permet de réfléchir peut-être sur une superposition un peu plus intensive d'une production animale sans être dans un système intensif, entre guillemets, péjoratif. Je le prends plus comme une intensivité au niveau de la biodiversité, de la diversité animale, de l'intensification du cycle du carbone dans le système. Et je pense que là, il y a des choses à travailler, quoi. Il reste un sérieux problème. Qu'est-ce qui se passe en été, quand l'herbe ne pousse pratiquement plus dans les prairies ? Pour nourrir ses animaux et protéger ses sols, Franck a semé un mélange spécial. J'ai essayé d'avoir des plantes qui étaient capables de supporter le pâturage, donc de repartir. Donc, je reste toujours dans un recyclage carboné et donc, dans cette approche, dynamiser le flux de carbone au maximum. Tu as de la veste, tu as du tournesol ? Du tournesol, de la veste, du sorgho, du colza fourragé, de la faceli. C'est hyper dense, hein ? Allez, venez ! Allez, venez, les bonhommes ! Ça y est, ça vient, ça vient. Allez ! Allez, mangez ! Comment tu fais pour les convaincre de manger tout ça ? Je les restreins, s'ils n'ont que ça à manger, ils n'ont que ça, hein ! Mais ce n'est pas forcément le fourrage habituel pour des bovins et des ovins. Ouais, mais il suffit qu'ils y goûtent et puis après, ils prennent leurs habitudes. Tu vois qu'à la fois les brebis et les angustes se jettent tous sur les poids. Les poids, les veste, c'est leur truc. Les petits, en fait, par mimétisme, ils vont comprendre que ces choses-là sont bonnes. Et c'est pour ça que je les laisse assez longtemps, très longtemps, en fait, avec les mères. Elles éduquent les petits à l'alimentation. La clé de la réussite en agriculture régénérative par l'animal, c'est la mobilité. C'est le mimétisme de ce qu'on nous a montré ou décrit avec le déplacement des bisons ou ces choses-là. On essaie, nous, maintenant, avec les outils modernes, de se rapprocher de ces choses-là. On n'a pas inventé l'eau chaude. On applique de façon peut-être parfois un peu intuitive des choses qui existent déjà. Pour bien comprendre sa logique de rotation, Franck m'emmène sur une autre parcelle. Ses brebis solognottes y ont déjà pâturé et il vient d'y semer une céréale. On a plein de turicules de vers de terre, partout, là, des turicules. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un paquet. On a un brunissement qui se met en place. C'est beau, ça. Les enracinements sont super bons. Regarde jusqu'où ça descend. C'est en partie gagné. Il ne faut pas oublier qu'on est sur du sable. Le chevelu racinaire est super chouette. C'est cette couche brune qui est là pour alimenter au maximum très vite les plantes dans les premières semaines. C'est intéressant. Donc ici, tu boucles vraiment la boucle. Tu as tes animaux qui ont pâturé. Tu as ressemer une céréale que tu vas vendre derrière. Puis les humains, au final, ils vont se nourrir aussi bien des animaux que de ta couture. Voilà. Donc en fait, j'ai réussi à produire et de la viande et des céréales sur quasiment 365 jours. Et il y a ton sol qui est au centre de tout ça. Et le sol se construit et c'est lui le maître du jeu. Et donc, c'est avec lui qu'il faut que je travaille, que j'échange, que je communique, que j'arrive à comprendre aussi. Certaines parcelles, je ne sais pas ce qu'elles veulent me dire encore. Et puis, il y en a d'autres où ça y est, on a compris ce qu'on attendait chacun mutuellement et puis ça démarre. Ça y est, c'est parti quoi. Tu cultives ton sol. Je cultive mon sol. Oui, tout à fait, je suis éleveur de sol. Les vaches, les vers de terre, les pollinisateurs, à chaque étape, c'est l'animal qui boucle la boucle. Alors est-ce que vous pensez que l'agriculture céréalière et l'élevage vont continuer à s'éloigner ? Ou au contraire se rapprocher, comme le montre Franck ? Écrivez-le moi en commentaire. Sébastien dans le Loiret et Marc en Normandie, chacun se pose la question du retour de l'élevage sur sa ferme. Et je continuerai à aller voir comment ils s'y prennent. Alors abonnez-vous, activez la cloche, laissez votre pouce en l'air et restez curieux.